Ce fut au mois de juin que je le vis pour la première fois. Il marchait dans le champ de blé alors que je passais avec mes suivantes. Il était seul. Le rythme de son pas était différent de celui des autres hommes et le mouvement de son corps ne ressemblait aucunement à ce que j'avais vu auparavant. Aucun homme ne foule le sol de cette façon-là. Et même aujourd'hui, je ne sais s'il marchait d'un pas lent ou leste, mes suivantes le montrèrent du doigt et susurraient entre elles des mots timides. Je m'attardais un moment et levais la main pour le saluer. Mais il ne se retourna pas, ni ne me regarda, et je le détestais. Mon cœur se sentit meurtri et le froid me pénétra jusqu'à l'âme. Je fus transi. Cette nuit-là, je le vis dans mes songes. Le lendemain, l'on me raconta que je criais dans mon sommeil agité. Ce fut au mois d'août que je le vis par la fenêtre, assis à l'ombre d'un cyprès de l'autre côté de mon jardin. Il était immobile, tels les statues d'Antioche et d'autres cités du pays du Nord. Mon esclave, l'Égyptienne, vint vers moi et me dit « Cet homme est de nouveau là. Il est assis dans votre jardin. » Je le contemplais. Et sa beauté fit frémir le tréfonds de mon âme. Son corps était unique. Et chacune de ses parties paraissait amoureuse des autres. Alors je me vêtis de parure d'amacène Et quittais ma maison pour me diriger vers lui. Était-ce ma solitude ? Ou était-ce sa fragrance qui m'attirait vers lui ? Était-ce une soif dans mes yeux qui désirait la grâce ? Ou était-ce sa beauté que sondait la lumière de mes yeux ? Je l'ignore toujours. Je marchais vers lui. Après avoir parfumé mes vêtements Et mis mes sandales dorées Que m'avait offerte le capitaine Romain. Arrivé à sa hauteur, je lui dis « Salut à toi. » « Je te salue Myriam » Me répondit-il. Il me regarda comme aucun homme ne m'avait regardé. Je vis la nuit se loger dans ses yeux Et soudain, je me sentis timide Comme si j'étais nue. Pourtant, il m'avait seulement dit « Je te salue Myriam » Je lui demandais « Ne viendrais-tu pas chez moi ? » « Ne suis-je pas déjà chez toi ? » Me répliqua-t-il. Je ne le compris point, mais à présent, je le sais. Et je lui dis « Ne voudrais-tu pas partager pain et vin avec moi ? » « Oui, Myriam, mais pas maintenant » Me répondit-il. Pas maintenant, pas maintenant. La voix de la mère était dans ses deux mots Ainsi que la voix du vent et des arbres Et lorsqu'il me les adressa La vie parlait à la mort Car sache, mon ami, que j'étais morte J'étais une femme qui avait divorcé de son âme Je vivais hors de cet être que vous voyez maintenant J'appartenais à tous les hommes et à aucun On m'appelait fille de joie Et femme possédée des sept démons J'étais maudite et enviée Comme il me regardait Je vis cette fois l'aube poindre dans ses yeux Toutes les étoiles de la nuit en moi S'évanouirent Et je devins Myriam Seulement Myriam Une femme repoussée hors de la terre Qu'elle avait connue Pour se retrouver dans de nouvelles ères Et je lui redemandais Je te supplie d'entrer chez moi Tout ce qui était terre et ciel en moi Me portait à l'invoquer Ensuite, il me regarda Et je vis le soleil au zénith Dans son regard Il me dit Tu as beaucoup d'amants Et pourtant Je suis le seul à t'aimer Tes amants Satisfont leur amour propre A tes côtés Moi Je t'aime dans ton être Ils voient en toi une beauté Qui se fanera plus rapidement Que leur propre jeunesse Moi Je vois en toi Une beauté Qui ne se flétrira pas Et à l'automne de ta vie Cette beauté Ne craindra pas De se contempler dans un miroir Elle ne sera point outragée Moi seule J'aime l'invisible en toi Puis Il dit d'une voix basse Part à présent Si ceci près t'appartient Et si tu ne veux pas Que je m'asseye à son ombre Je poursuivrai mon chemin Et je m'écriais Maître Viens chez moi J'ai de l'encens Que je brûlerai pour toi Et une bassine d'argent Pour tes pieds Tu m'es inconnu Et pourtant Tu ne m'es point inconnu Je t'implore Viens chez moi Alors Il se leva Et son regard Se posa sur moi Comme les saisons Dominent du regard Les chants Et il sourit Tous les hommes T'aiment Pour eux-mêmes Moi Je t'aime Pour toi-même Me dit-il De nouveau Et il s'éloigna Mais jamais Un homme Ne marcha Comme lui Était-ce Un souffle Né Dans mon jardin Qui se déplaçait Vers l'est Ou était-ce Une tempête Qui ébranlerait Toutes choses Jusque dans Leur racine Je l'ignorais Mais ce jour-là Je vis le soleil Se coucher Dans ses regards Pour terrasser Le dragon En moi Et je devins Une femme Je devins Myriam Myriam De Magdala Je me sens Sous-titrage ST' 501